bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation alors dès lors qu'on commence par créer des sites web très souvent on a besoin de redimensionner de donner des mesures précises à des éléments des composants etc à nos inputs à nos paragraphes bref on a tout le temps besoin de dimensionner ok on est comme des architectes on a tout le temps besoin de prendre des mesures afin que ce qu'on dessine le site web qui est quand même un art que nous nous mettons en oeuvre soit vraiment bien poli est vraiment agréable à regarder et pour y arriver on fait fréquemment pour ne pas dit couramment recours aux unités de mesure alors au nombre de ces unités de mesure il en existe plusieurs types d'unités de mesure et il faudra en fonction du besoin voie laquelle est plus adapté alors au nombre des unités de mesure il ya les unités de mesure qui sont dites absolues alors ces unités de mesure comme son nom l'indique c'est absolu ça dit que c'est fils donc quel que soit l'état de nature mais cette dimension restera telle qu'elle ok donc parmi les unités absolues on peut citer le pixel on peut citer le centimètre le millimètre point et beaucoup d'autres encore beaucoup d'autres encore mais parmi tout cela le plus connu le plus utilisé c'est le pixel ok c'est le pixel qui est l'unité absolue le plus utilisé maintenant comment est-ce qu'on l'utilise imaginez que bon déjà je vais venir au niveau au niveau de mon document html ici et au sein de mon document ici alors je vous laisse faire une petite pause vous avez compris désormais la mécanique bon moi j'ai créé un dossier unité en css que je vais vous fournir bien entendu et à l'intérieur ici vous avez quoi vous avez vous avez le nav j'ai créé une balise nav à l'intérieur j'ai mis des u l l i etc et après j'ai mis une balise p dans lequel j'ai mis une courte paragraphe bon à l'affichage qu'est ce que nous avons un instant donc voilà ce qu'on a à l'affichage là c'est bon tout est nickel maintenant imaginez que nous voulons redimensionner par exemple notre paragraphe on veut pas que ça s'aligne comme ça et que ça prenne toute la large on veut quand même redimensionner en large donc pour y arriver déjà il nous faut d'une part un sélecteur et puis nous allons dit voilà on va utiliser oui il faut agir sur sa largeur donc mettons par exemple 500 picelles par exemple donc le fait de mettre 500 picelles ben là systématiquement on redimensionne la largeur et là c'est bon on voit que tout marche bien voilà tout est nickel maintenant imaginez que on réduit l'écran par exemple en réduisant l'écran mais bref on ne voit plus tout le test voyez il ya une partie du test qui est caché et il faut forcément qu'on vienne en bas pour défiler pour voir la partie du test qui est caché donc bien que les unités absolues peuvent nous permettre déjà de redimensionner correctement sans souci il faut également garder à l'esprit que on peut se retrouver comme ça avec des situations peu confortables telles que ce que nous avons en face de nous ici ok bon si l'utilisateur est un peu peu doué en informatique peut-être qu'il sera que bas il ira en bas et puis défiler mais attention tous les utilisateurs n'ont pas forcément ce réflexe de savoir que à le test qui manque ici il faut que j'aille en bas pour pour défiler pour retrouver ok la plupart des utiles savent qu'ils vont défiler pour aller en bas pour voir mais ne savent pas forcément qu'il faut aller à gauche également donc voilà les avantages d'une part les avantages ça me permet de redimensionner sans souci mais les inconvénients il faut noter que parfois on peut se retrouver avec des situations inconfortables maintenant il existe également les unités relatives alors ces unités là elles dépendent d'autres unités ok d'autres unités alors au nombre des unités relatives on peut citer em on peut citer rem ok alors nous allons voir tout de suite un exemple sur le em et après voir un exemple sur le rem alors revenons tout de suite ici et revenons dans notre abouissance ici alors le em si on applique le em sur les éléments l ici qu'est ce qui va se passer mais la valeur qu'on va lui donner ici sera relative à la valeur de son parent ok alors je suppose que le ul que nous avons ici mais on a défini par exemple un font size là dessus je suppose on a défini un font size de 16 pixels là dessus ok donc ce que nous allons défini ici en em sera relative à la valeur c'est à dire aux 16 pixels qu'il y a ici voyons ça tout de suite sur un exemple alors je suppose que déjà on prend le nav et on prend le ul ok maintenant donnons lui une taille avec font size font ça nous permet de donner une taille de police mettons 16 pixels voilà on a déjà vu puisser tout à l'heure on s'en fait déjà c'est parfait c'est nickel donc on lui donne 16 pixels maintenant le l i maintenant donc nav ul li donc on cible tous les ul qui se trouvent dans les pardon on cible tous les li qui se trouvent dans les ul qui se trouvent eux à leur tour dans les nav maintenant imaginez que nous voulons changer le font size par exemple alors si nous mettons un em qu'est ce que cela signifie ça veut dire que nous voulons prendre quoi une unité en de 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 la taille du parent donc un em ici sera égal à quoi un em sera équivaut à alors un em dans le cas ici sera équivaut à un fois quoi un fois la taille du parent le font size du parent est ici le font size du parent voilà sinon si je mets 16 ici comme ça je voulais mettre au début je voulais mettre ici 16 ici mais ça va porter à confusion ok puisque ce 16 là c'est parce qu'on a défini si on peut changer ça à tout moment voilà donc en gros si nous mettons un pic un em en gros ça fait ça sera tout simplement un fois 16 ce qui nous donnera 16 pixels ici ok alors si nous mettons par exemple alors par an alors si nous mettons 1.5 em ben ça fera quoi mais ça fera tout simplement 1.5 fois la valeur du du font size du parent dont 1.5 fois 16 donc ce qui nous fera combien 16 plus 8 ça fait 24 ok ça fera 24 pixels ok voilà donc là je vais le remettre je mets ça là tout simplement et vous l'aurez compris 1 alors si je mets 2 ça veut dire que je vais simplement doubler la taille en de l'élément la taille du font size du parent tout simplement donc si je mets comme ceci qu'est ce qu'on on doit s'attendre à quoi mais il n'y aura pas de changement en gros ok puisqu'on dit qu'on veut prendre tout simplement la taille du parent mais par contre si je mets par exemple 2 ici je mets de l'agent registre et je viens ici systématiquement je vois qu'il ya eu un changement donc ça c'est bien maintenant imaginez alors je vais vous montrer les faiblesses chaque fois je montre les avantages et les faiblesses alors les avantages c'est que si demain on veut changer la taille de notre site de tout notre site on aura simplement à agir un seul endroit on va changer tout l'être les tailles de l i on agit simplement ici imaginez qu'on met 10 là mais systématiquement vous voyez ça ça s'ajuste 1 voilà si on met par exemple disons 5 oui que ça se réduit systématiquement alors que nous n'avons pas agi ici voilà c'est parce que la valeur qu'on a défini si elle relative à cette valeur là maintenant alors je vais maintenir sa 15 et on va continuer maintenant imaginez que demain vous avez envie de créer des sous liste ok dans cette liste là cela peut arriver bien entendu en je pense qu'on a envie voilà un moment donné créer des sous liste pour contact par exemple donc je viens dans contact et je crée une sous liste comme ça alors qu'est ce qui va se passer on s'attend à quoi alors si j'ouvre ici qu'est ce que je vois je vois que tout s'affiche correctement ok tout s'affiche correctement maintenant si je viens ici alors là c'est bon maintenant imaginez que je viens là par exemple au niveau de contact je crée encore un sous liste une sous liste alors là qu'est ce qui se passe là encore tout se passe correctement et la raison pour laquelle tout se passe correctement et j'ai les mêmes tailles de police pour chaque élément c'est que chaque fois à l'intérieur ici j'ai toujours des ul ok et donc ces li là leurs tailles seront relatives à ce ul là maintenant imaginez que imaginez que ici au niveau de mon de mon style ici au lieu de définir le font size ici sur le ul je le défini sur le nav le défini sur le nav alors le fait que je le défini sur le nav ça va s'appliquer au contenu de nav donc le contenu de nav il y a ul dedans il y a li dedans ok donc si je reviens ici qu'est ce qui se passe mais je vois que il ya quand même un décalage énorme voici ce que je vois là alors pourquoi je vois ça je vais vous expliquer ça tout de suite en gros j'ai dit dans un premier temps que je prends de font size de 2e m lui va regarder son parent son parent c'est ul comme le grand parent ici défini 15 pixels pour ses contenus c'est à dire que le ul ici aura alors 15 pixels vous êtes d'accord avec moi donc le li va prendre le double de 15 ce sera alors combien ce sera alors 30 pixels maintenant à l'intérieur de ce li là nous avons quoi nous avons un ul ici nous avons un ul alors si vous voulez je vais effacer ceci pour réduire la complexité j'efface ça donc en gros à l'intérieur de ce li ici nous avons un ul donc ce ul là aura quelle taille mais il aura tout simplement la taille de son parent et son parent c'est quoi c'est ça c'est ce li là ce li a vaut déjà 30 pixels de font size mais le li on a dit que les li vont prendre tout simplement le double de la taille de leurs parents et comme ce parent qui est ici fait déjà 30 pixels en font size là ce qu'il ya à l'intérieur ici va prendre alors le double donc ce sera alors 60 pixels ce qui fait que on voit que ce qu'on voit à intérieur ici enfin c'est un peu exagéré ok donc vous comprenez pourquoi on a ça un imaginez maintenant que on veut créer encore une autre sous liste par exemple je copie ça et je colle là alors là on va s'attendre à quoi on sait déjà que ce li là ben fait déjà 60 pixels donc comme ça fait 60 pixels ce ul va l'hériter également 60 pixels et ceci fera 60 fois 2 ce qui fera 120 pixels et là ça va prendre quasiment notre écran tout notre écran tout notre écran voyez donc voilà les inconvénients quand vous utilisez des unités relatifs notamment le r le pardon le m voilà donc quand vous imbriquer des choses il faut être conscient que vous pouvez rapidement avoir quelque chose en homme et donc quand vous voyez ça il faut savoir tout simplement que c'est le m qui fait ça et pouvoir agir pour pour résoudre ce problème là donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie nous allons nous retrouver dans la prochaine partie pour continuer toujours sur les unités relatives je dis je vous dis Merci et à tout de suite